Et bien salut à toutes et à tous c'est Skyfo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment débloquer votre appareil iOS du mode DFU donc dans ce mode DFU, certains utilisateurs l'utilisent pour exploiter l'appareil comme pour le jailbreak, l'unjailbreak ou encore pour rétrograder de version iOS donc cela peut parfois provoquer des bugs que nous allons essayer de résoudre ici dans cette vidéo après l'introduction, c'est parti ! Donc voilà, mon iPhone est bloqué en mode DFU, donc nous allons voir dans cette vidéo deux méthodes pour essayer de le débloquer, donc la première méthode est la suivante donc il vous faudra prendre votre appareil iOS et appuyer simultanément sur les trois touches donc ça va faire un redémarrage forcé de votre appareil iOS voilà, donc là vous relâchez donc là vous allez appuyer longtemps sur le bouton marche arrêt voilà, votre iPhone est redémarré, totalement fonctionnel donc maintenant nous allons voir la deuxième méthode si celle-ci n'a pas fonctionné donc pour ce faire il faudra vous rendre sur la page de tenorshare.fr qui sera disponible dans la description donc vous irez dans la catégorie produits et dans Raybot, réparation du système iOS vous allez cliquer dessus donc une fois sur la page, ici vous voyez tous les avantages du logiciel, vous allez cliquer sur télécharger donc là vous enregistrez où vous le souhaitez donc là vous allez cliquer sur OK je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence suivant, suivant donc là ça va installer le logiciel sur votre PC exécuter voilà, donc là vous allez cliquer sur ce que vous souhaitez donc soit sortir du mode de récupération, soit entrer dans le mode de récupération donc je vais vous montrer comment du coup sortir du mode de récupération donc là vous allez cliquer sur commencer donc soit vous avez la possibilité de réparer soit un iPhone, soit un iPad, soit un iPad Touch soit l'Apple TV donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de réparer notre iPhone donc je vais cliquer sur suivre donc réparation avancée, donc tout dépend du problème donc si vous voulez la réparation standard, il n'y aura aucune perte de données par contre cela entraînera une perte de données ici donc si je clique sur réparation standard pour ce faire, vous allez devoir brancher votre appareil iOS à votre ordinateur donc voilà, mon iPhone a été reconnu par l'ordinateur en mode de récupération donc celui-ci bloqué donc nous avons essayé dans la méthode 1, mon iPhone a redémarré bien entendu si le vôtre ne redémarre pas, la méthode 2 est fortement conseillée donc vous allez cliquer sur télécharger donc voilà, le package firmware de iOS 14.4.1 est installé donc ce logiciel va vérifier le fichier que nous venons de télécharger afin de vérifier tous les critères ensuite il va procéder à copier le firmware sur l'iPhone donc l'iPhone va vérifier si tous les fichiers sont corrects si ceux-ci sont corrects, le téléphone va se redémarrer puis se restaurer comme anciennement à l'inverse, il réparera le problème en s'appuyant sur les fichiers qui ont été téléchargés voilà donc voilà, la réparation standard est terminée si vous avez besoin d'une réparation un peu plus avancée vous irez, donc je vous montrerai après où il faut aller donc là votre appareil va se redémarrer il vous demandera un code d'accès il va donc donc voilà, votre appareil iOS a été réparé donc là vous le dévoyez donc moi je vais mettre mon code voilà, donc il est fonctionnel et il est réparé donc si jamais vous avez besoin d'une réparation plus avancée si celle-ci a échoué vous avez cliqué sur OK réparation avancée et vous faites réparation avancée donc voilà, c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à liker et vous abonner et même de commenter si vous avez besoin d'aide ou encore de rejoindre mon Discord c'était Skyfo Bye Bye